Yohoi Dibansha, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du manga Je Brûle Pour Toi. Le manga Je Brûle Pour Toi est un one shot des éditions Bozov dans leur collection Anna. Nous sommes sur une série qui est dans le jeu en romance et gastronomie. La série date de 2019 au Japon et du coup juillet 2020 en France. Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 15 ans et plus et nous sommes avec le mangaka Noji. Je ne sais pas plus. On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures et il y a pas mal de choses à dire. Il y a du pourri, il y a du contre et ça je pense que tu verras après à la note. Donc déjà en ce qui concerne l'avant, je surkiffe l'illustration mais je ne vois pas l'intérêt du grand bandeau. J'aurais préféré que ça soit vraiment étiré sur toute la page en fait et je trouve ça dommage. Ces petites étoiles qui clairement pour moi ne servent à rien, ne représentent rien, sont totalement inutiles. Alors que l'illustration, je vais te la mettre vraiment en zoom pour que tu puisses bien voir tous les détails. Je la trouve juste sublime. Il y a eu un travail de dingue au niveau des détails etc. Et donc voilà, c'est là où je suis déçue si ça ne fasse pas le tout. Ensuite, pour ce qui est de l'arrière, ce que j'aime énormément, c'est donc l'illustration une fois de plus. C'est vraiment divino possible. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait l'illustration s'efface plus ou moins par-ci par-là. Donc ça permet de laisser un grand bandeau blanc pour écrire le résumé sans qu'il soit sur l'illustration. C'est plutôt sympa et donc une romance drôle, attendrissante et bien encadrée dans une réalité où le tout saupoudrait de dessins fins et de traits appétissants. Parce qu'on va vraiment nous faire des plats sur la bouffe etc. Des zooms de bouffe. Et donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien la phrase d'accroche et l'ensemble, là j'adore. Alors, après quand on enlève la jaquette, la première page donc c'est l'illustration mais du coup en version très discrète. Ça c'est quelque chose que j'aime bien, ce côté très discret. Et à l'arrière on a juste les petites étoiles. Voilà. Ensuite quand on ouvre le manga, on a une très très belle photo. Voilà. Des personnages quand ils étaient plus jeunes. Ce que j'aime bien c'est ce côté orange en fait qui fait la photo qui aurait été exposée au soleil. Tu vois, au niveau de quand, genre les photos qui, polaroïdes ou quoi, justement qui auraient été exposées au soleil. Donc ça je trouve ça plutôt sympa. La page de sommaire, t'as le sommaire hein, ça c'est cool. Mais, bah y'a rien. Et les pages entre chaque chapitre, y'en a pas. Voilà. Je peux pas te dire plus, y'a pas non plus de pub pour d'autres mangas, des éditions Bozov. Et les côtés de jaquette j'ai pas grand chose à dire. Là t'as juste une photo du bento au travail. Voilà. Et ici t'as juste une petite phrase. Merci d'avoir acheté mon tout premier manga. Pendant que je dessinais, j'ai fait plusieurs chat-thérapies. On s'en fout complètement de ta chat-thérapie. Voilà. Donc, bah dans l'ensemble, j'ai aimé les couvertures extérieures. Mais alors le reste... On continue donc avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirai très clairement que la qualité du dessin n'est pas forcément celle que je préfère le plus pour les yaouis. Même pour les mangas tout court. C'est vraiment une qualité du dessin où si je me contentais de juger un manga juste par son dessin, je refermerais le bouquin et je l'achèterais jamais. Enfin, jamais. Quand j'aurais plus rien pu dire, oui, à me foutre sous la dent, quoi. Pour ce qui est des mangas, je t'avouerais que l'histoire, déjà il faut savoir que, hein, là c'est le spoil du... Est-ce qu'il y a du sexe ou pas ? Donc si jamais je te mets un petit spoiler et je t'explique du coup, le manga est à je pense qu'il y a 15 ans et plus parce que certes on voit qu'il y a des scènes à la fin. Il n'y en a pas des tonnes, il y en a deux je crois ou trois, de grands massimements dans tout le manga. Mais on ne voit pas grand-chose et on... Voilà, on voit juste qu'ils font, mais c'est tout, ça reste très discret. Donc c'est pour ça que c'est un 15+. Pour ce qui est du manga en soi, on suit les aventures de deux personnages. On a donc Yuji qui est le... Celui du coup qui a les cheveux gris dans les images. Yuji qui est donc un cuisinier et Soichi, pardon, qui est donc un businessman. Donc en ce qui concerne Yuji et Soichi, il faut savoir qu'ils étaient donc à la campagne et qu'au niveau des études, ou plutôt pour avoir son travail, apparemment je crois, Soichi, je vais y arriver, Soichi du coup part à Tokyo. Donc on découvre dès le début du manga que Yuji aussi a décidé aussi de déménager sur Tokyo et a repris un restaurant. Donc il est le patron et il a deux employés. Et au final, il n'avait pas dit à Soichi qu'il avait déménagé sur Tokyo. Tout simplement, il espérait que Soichi entendre parler de son resto dû à la popularité, etc. Et non pas aller lui dire, hey, salut, je suis sur Tokyo aussi et j'ai fait un resto. Non, il voulait vraiment que ce soit sa popularité, qu'il le fasse découvrir. Et en fait, là un jour, dans une popularité, ils vont se croiser et donc ils vont reparler et ils vont découvrir que l'autre habite aussi à Tokyo. Voilà, pour ce qui est des grandes lignes. Ce que j'aime énormément dans ce manga, c'est qu'on nous montre que Yuji était amoureux de Soichi dès le départ. Que c'était vraiment un amour qui date de la maternelle primaire. On n'a pas trop su l'âge. Mais voilà, c'était vraiment une relation qui existe depuis le début. Et c'est ça qui est magnifique. Ce qui va se passer en fait dans le manga, c'est que Soichi, étant donné qu'il est businessman et qu'en fait, il ne prend pas le temps de s'alimenter correctement. Donc ce qui se passe en fait dans le manga pour que la relation puisse commencer à se faire, c'est tout simplement que Soichi est businessman et qu'il pense très très peu à s'alimenter et s'alimente très très mal. Yuji, qui lui est restaurateur, va lui proposer d'abord de venir à tous les repas du midi manger ou tous les repas du soir, enfin voilà, de venir manger à son boulot. Et au final, comme ils sont meilleurs amis d'enfance, Soichi va finir par habiter en fait en mode gros squattage chez Yuji qui va lui faire tous ses repas du coup, même ses bento pour manger au boulot, etc. Et c'est ça qui va permettre du coup à la relation entre les deux personnages de se faire et de commencer à se créer. Un jour ou l'autre, Yuji finira par balancer en fait ses sentiments et on découvrira donc justement comment ils vont se mettre ensemble, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Pour ce qui est du manga, je te dirais dans l'ensemble que je suis sur un j'adore énormément mais on n'est pas allé plus loin. Peut-être, alors ce n'est pas parce que c'était trop mou ou trop lent, ça parce que ça arrive très souvent que j'adore ce genre d'histoires toutes douces qui se font vraiment, ou voire même où il y a juste un kiss à la fin, ça ne me dérange absolument pas. Là je ne saurais pas te dire, c'est l'ambiance en soi, c'est la façon dont ça a été fait qui a fait que je ne suis pas allé plus loin, que j'adore énormément mais je ne regrette absolument pas mon achat. En ce qui concerne le manga, je trouve que la qualité de dessin n'est pas terrible mais en soi, l'histoire a remonté quand même la note car le reste est plutôt bien géré même si c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux à mon goût. Voilà. Donc c'est un manga juste génial que je ne regrette vraiment pas, je le redis, d'avoir acheté. Ça c'est sûr, c'est le manga que je vais revendre par contre. Ça on est d'accord. Mais sinon, en soi, je suis vraiment content de l'avoir lu. Je suis content d'avoir fait un test avec. Et voilà, ce n'est pas le genre de manga où à la fin de la lecture, je suis là. En fait, ça me fait vraiment chier. Là, j'ai gaspillé 8 euros, ça me casse les... Je n'aurais pas dû l'acheter. Non, non, je suis en mode, je l'ai acheté, d'accord, je suis content, je l'ai lu. Ça me fait un titre de plus de lu, je suis aussi content. Et voilà, j'adore énormément. C'est quand même une très bonne note et c'est un très bon rendu. Mais ça n'ira pas plus loin. Cette vidéo sur le yaoui, je brûle pour toi, est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi tu as lu ce manga, ce que tu en as pensé. Ça me permettra de le découvrir, ça permettra au pancho aussi de savoir ce qu'il doit penser de ce titre. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te mets mes deux précédentes vidéos, boys love, ici en recommandation. Tu as ma tête de panda pour t'abonner. Ici tu as les réseaux sociaux de Ibi Otaku, donc de cette chaîne. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye ! Sous-titrage ST' 501